Bonjour, je m'appelle Etienne, je suis cofondateur de l'agence Unique Production et aujourd'hui je vous présente notre toute nouvelle régie qui a été construite autour de l'ATEM Extrême ISO en SDI. Précédemment, vous avez peut-être vu une autre vidéo qui présentait notre régie avec l'ATEM Extrême ISO en HDMI qui se présente sur deux parties. Elle est plus petite, elle permet de faire comme des captations jusqu'à huit entrées, donc que ce soit par exemple des caméras ou d'autres médias. Celle-ci, on la veut un peu plus importante, notamment grâce au Hub Vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc en fait, on voulait quelque chose qui soit quand même compact, ça rentre dans un rack en 8U, du coup ce qui est assez petit et qui nous permet de rentrer dans à peu près n'importe quelle configuration, surtout que chez des clients qui n'ont pas beaucoup de place, ça se glisse facilement sous une table ou sur la table et donc du coup on ne prend pas beaucoup d'espace. C'est un rack qui est assez sympathique parce que du coup il y a des roulettes et une poignée et du coup qui est facilement transportable chez les clients sans forcément avoir à le porter. Donc dans cette configuration, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on a comme matériel, à quoi il peut servir et après je vous parlerai des différents éléments sur lesquels on travaille avec celui-ci. Pour commencer, on a la façade avec tout d'abord deux écrans retour de chez Blackmagic. Ce n'est pas forcément une grande qualité mais ça nous permet au moins de voir ce qui se passe. Généralement, moi j'utilisais par exemple un écran pour le retour des vidéos à lancer et puis un autre écran avec un multi-view ou alors sur une caméra en particulier, par exemple le Powerpunt pour être sûr d'avoir les bons éléments en face des yeux. Mais c'est vrai qu'en termes de colorimétrie, c'est vraiment pas du tout un écran à utiliser pour s'y fier et donc pour ça nous allons plutôt utiliser des Shogun. Juste en dessous, on a le Smart Video Hub. Et donc ce Smart Video Hub, en fait, il nous permet d'être une grille avec une vingtaine d'entrées, vingt entrées et vingt sorties. Et donc c'est grâce à ça, en fait, c'est un peu le cœur de la régie qui va nous permettre de faire rentrer ce que l'on veut et l'envoyer à peu près où on veut. Donc ça, c'est hyper pratique et ça permet de démultiplier les possibilités. Juste en dessous, on va voir deux Hyperdecks. Le premier Hyperdeck le plus grand qui est dédié à l'enregistrement parce que du coup, il va y avoir des entrées avec des disques durs SSD plus du coup des petites cartes. Ça permet d'avoir des grandes capacités d'enregistrement, surtout lorsque nous on fait beaucoup de conférences qui peuvent durer une journée. Ça permet d'avoir un déversement automatique d'un disque dur sur l'autre et donc d'avoir des grandes capacités d'enregistrement. En dessous, on a un deuxième Hyperdeck qui est un Hyperdeck qui est dédié pour nous au lancement des vidéos qui est connecté du coup à la régie et connecté aussi à un terrain ex. Je vous en parle dans deux secondes. Cet Hyperdeck, nous, on va plutôt l'utiliser pour lancer les vidéos, les vidéos qui peuvent être lancées automatiquement avec des petites macros. Si ce vous intéresse, je pourrais vous faire des tutos pour lancer les vidéos depuis la régie en passant par l'Hyperdeck. Et donc, on a relié le petit Hyperdeck pour les vidéos avec un désembadeur. Le but est de pouvoir dissocier le son et l'image pour avoir un résultat beaucoup plus qualitatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant, notamment dans la petite régie que vous avez pu voir, lorsqu'on a des caméras qui rentrent, c'est très bien. On a le micro qui va rentrer dans la console son. Donc, l'ingénieur de son nous envoie les micros. Par contre, lui, il a peu de moyens de récupérer le son, des vidéos ou d'autres reproutages que je pourrais envoyer en réalisation. Et donc, en fait, ça peut avoir un petit souci en termes d'écolisation sur les niveaux entre les micros, les vidéos. Des fois, il y a des vidéos qui sont faites par les clients qui n'ont pas les mêmes niveaux entre elles. Et donc, pour gérer ça, ce n'est pas super pratique. Et donc, en désemblant ça, ça nous permet d'avoir tout ce qui va être, en termes audio envoyé à la console son. Et du coup, l'ingénieur de son va nous envoyer le programme final au niveau du son, que ce soit les bruitages, les musiques, et puis évidemment les micros. Tout ça, c'est lui qui le gère. Et donc, c'est beaucoup plus carré en termes de qualité. Ensuite, en dessous, on se retrouve avec l'ATEM extrême en version SDI. Il y a plusieurs avantages par rapport à ce que nous, on avait pu avoir avec le HDMI. Déjà, l'ESDS, ça prend un petit peu moins de place. Et du coup, ils ont réussi à faire quatre sorties sur l'ATEM extrême au lieu de deux. Donc, on a une sortie qui est dédiée au multiview. Et puis ensuite, on va avoir trois autres sorties qui vont être un complément de la grille qui nous permettent d'envoyer ce que l'on souhaite un petit peu partout. Donc l'ATEM extrême, il va être piloté plutôt, pas forcément depuis ce rack. Mais nous, on va utiliser un stream deck. Et du coup, avec le stream deck, on va pouvoir piloter l'ensemble de la régie. et pas forcément utiliser l'ATEM directement. En même temps, on voulait aussi avoir quelque chose qui puisse être rackable et qui puisse se bouger. Si jamais on avait un souci, par exemple, de configuration, etc., on peut tout de suite accéder à l'ATEM très, très facilement. Ça, c'est pour la face avant. Et je vous parle tout de suite de la face arrière. Alors donc là, on se retrouve sur la face arrière de notre régie avec différents éléments. Notamment, la première, ça va être une unité par rapport à l'électricité qui est sur deux faces. Donc, on va avoir une face à l'intérieur où les éléments d'affaçage sont branchés à l'intérieur, sauf deux qui n'avaient pas la place. Et puis, on a du coup, en extérieur aussi, des possibilités de branchement électrique. Et notamment, par les écrans, par exemple, si on va voir l'écran de l'ordinateur, on va voir l'écran de la régie. C'est très simple, on se branche dessus. Au final, on n'a plus qu'une seule prise électrique pour brancher l'entièreté de la régie. Et c'est beaucoup plus rapide et sécuritaire. Et donc, on va ensuite avoir, sur la deuxième unité, on va avoir le Mac Mini avec la puce à main et puis la scarrette. Le Mac Mini, c'est un peu le cœur de gestion de la régie puisque du coup, tout est branché et relié en RJ45, juste en dessous. Le Mac Mini, en fait, il nous permet de gérer les différents logiciels des éléments qu'on a, comme les hyperdecks, comme la régie à thème extrême, etc. Donc, on peut vraiment faire la configuration que l'on veut, changer le multiview, etc. Et puis, lorsqu'on veut faire des lives en direct sur Internet, nous, on va utiliser un logiciel qui s'appelle eCamLive et qui nous permet du coup de l'aiver directement depuis la Mac sur les sites que l'on souhaite, notamment YouTube, Facebook, etc. À côté de ça, on a la scarrette qui est un petit peu cachée. La scarrette, en fait, c'est une carte d'acquisition audio et qui nous permet d'avoir deux entrées en XLR. Et donc, c'est la console du son qui va se brancher directement sur notre scarrette. Et la scarrette, elle, est branchée sur le Mac Mini en USB qui nous permet d'avoir du coup la récupération du son assez facilement. Juste en dessous, on va avoir un switch pour RJ45 qui nous permet déjà, dans un premier temps, de relier tous les éléments de la régie entre eux en câble Ethernet. Et puis, lorsqu'on a besoin, du coup, on va aussi brancher un câble Ethernet sur une prise pour avoir accès à Internet. Et donc, comme ça, tout est relié, tout est branché. C'est assez facile. Et surtout, ce qui est pratique, c'est que la façade arrière aussi est assez large pour pouvoir prendre tout ça et tous les éléments et ne pas avoir à les débrancher. Donc, en fait, on arrive chez le client, on n'a plus qu'à enlever le capot et c'est déjà tout branché. En dessous, on a un petit peu d'espace histoire de faire passer des câbles et surtout, on va avoir deux grilles qui nous permettent d'avoir d'un côté les entrées et de l'autre côté les sorties avec des entrées en SDI, quelques entrées en HDMI parce qu'on a notamment des portes généralement à faire entrer. Donc là, forcément, c'est un ordinateur qui soit en HDMI. Et puis, du coup, sur la sortie, on va aussi avoir principalement du SDI, mais aussi des sorties, par exemple, pour le Multiview, pour l'ordinateur. C'est important d'avoir aussi des sorties en HDMI afin d'avoir plus de facilité pour contrôler et brancher un écran d'ordinateur. Et derrière, vous pouvez voir qu'on a aussi des sorties en termes de XLR. Et donc ça, c'est par rapport au désemblée d'eure dont je vous ai parlé sur la face avant. Le désemblée d'eure qui est branché directement sur ces sorties. Et comme ça, l'ingénieur du son vient avec deux câbles. Hop, il récupère le son derrière la régie. C'est assez simple et c'est pratique pour lui et donc pour l'organisation en général. Alors, on se retrouve à nouveau en façade de notre régie. Et c'est pour la troisième partie. Je vais vous donner quelques explications par rapport à notre utilisation de cette régie et pourquoi est-ce qu'on l'a construit de cette manière. En fait, la première chose, c'est qu'on avait besoin d'avoir toujours du câblage. Et donc le HDMI, ce n'est pas terrible. Les longueurs sont assez limitées. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir des branchements en SDI. C'est ce qu'on avait fait avec les branchements que vous avez vus derrière qui sont forcément SDI et qui permettent de tirer des longueurs de câbles beaucoup plus importantes. Alors forcément, nos caméras, elles ne sont pas en SDI, elles sont en HDMI. Donc, il faut mettre des convertisseurs. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme beaucoup plus simple de tirer un câble SDI de 20 mètres ou 50 que de faire des raccords avec des HDMI. C'est beaucoup plus stable aussi. Grâce du coup, la nouvelle ATEM en SDI, le branchement entre l'ATEM et la grille derrière se fait en SDI, c'est beaucoup plus quali, ça tient beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que là, on gagne vraiment en termes de confort et surtout de sécurité du signal. Et puis aussi, en fait, on avait voulu avoir une régie qui soit extrêmement rapide. comme vous l'avez pu le voir, on a juste à enlever la face avant, la face arrière, tout est déjà branché. On n'a plus qu'une seule prise à mettre, brancher deux écrans et en fait, on est déjà opérationnel. Ça nous fait gagner un temps fou, ce qui permet au réalisateur de pouvoir discuter avec le client souvent pour les dernières mises à jour, etc. Faire en sorte de vérifier avec lui les santé, les vidéos une dernière fois avant le live. Et tout ça, c'est beaucoup plus serein plutôt que de courir et d'avoir des câbles partout. C'est aussi beaucoup plus propre parce que du coup, on peut avoir directement les câbles SDI qui vont se brancher derrière. On n'a pas des convertisseurs dans tous les sens. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose de beaucoup plus carré par rapport à une prestation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai personnellement. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo d'Unique Production. Et d'ici là, faites des vidéos et devenez unique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501